Voilà comment tout a commencé. Ce qui m'a conduit à faire ce genre d'idiotie... Il y a quelques mois, j'ai retrouvé l'un de mes amis d'enfance. Eddie Brock. Mon père est celui d'Eddie travailler ensemble, avant qu'ils ne meurent. Qu'est-ce que c'est ? C'est... tout notre héritage. Nous pensons avoir atteint l'efficacité optimale. Enfin, un remède contre le cancer. Des gens meurent partout dans le monde. Mon vœu le plus cher est de les aider. Et parce que j'ai signé le mauvais contrat avec la mauvaise personne, on m'en empêche. J'allais reprendre le costume qui avait été volé à mon père. Je pensais... Enfin, je voulais terminer ce qu'il avait commencé. Je me sentais bien... Accompli. Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Enlevez-moi ça ! J'ai réussi à m'en sortir. Enfin... Je sais pas ce qui s'est passé avec ce costume, ou ce qu'il m'a fait. Mais même avec mes super pouvoirs, je pouvais pas le contrôler. Je pense que personne ne pourrait. Et quand Eddie a découvert ce que j'avais fait, et qui j'étais, s'est énervé... Nos pères sont morts pour me créer. Et maintenant, c'est ton tour. Et bonjour tout le monde, c'est Venom. Je vous fais une petite vidéo pour vous montrer, en fait, un jeu que j'adore personnellement. C'est... Ultimate Spider-Man. Donc bien entendu, vous vous doutez que là, je me frappe dessus et que ce n'est pas de bonté de cœur. Mais je n'ai pas trop d'autres choix. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que je fais ce jeu alors que j'ai commencé d'autres séries ? J'ai commencé... J'ai commencé Devil May Cry, j'ai commencé The Binding of Isaac. Et bien, c'est parce que, en fait, j'ai abandonné The Binding of Isaac. Parce que vu la non-rejouabilité du jeu, en vérité, j'ai préféré arrêter parce que c'était trop mauvais. J'aurais pas pu vous montrer grand-chose. Mais voilà. Donc, il y a ce jeu qui arrive. Je suis en train d'essayer de voir. Petit spoil. Pour essayer de faire des... et pour essayer de faire des vidéos sur Bioshock Infinite qui est sorti aujourd'hui même. Et ça va poutrer du poney. Le jeu est excellent. Je vous conseille d'y jouer pour ceux qui... pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'y jouer. Voilà. Donc, aujourd'hui, je commence la série sur Ultimate Spider-Man. Alors, bien entendu, ça parle des comics Ultimate. Donc, vous voyez, comme... Qu'est-ce que c'est que ça ? Comme en ce moment, les cinématiques qui sont découpées en forme de cases de BD qui sont magnifiques dans un style comics parfait. Les écrans de chargement sont très beaux. Ils reprennent, en fait, des couvertures du comics. Il n'est pas prêt. Donne-le-moi ! Je n'ai pas terminé. Je peux quand même pas y aller habillé comme ça. Je dois terminer de raccommoder un trou dans le fond du collant et après, je te le rends. Tu veux que je te dise comment j'ai fait ce trou ? Non, ça ira. Reviens me voir où tu sais. D'ici une demi-heure, il sera prêt. Bon, d'accord. J'en profiterai pour aller chercher mes lance-toiles. Voilà. Donc, je vous laisse, bien entendu, comme d'habitude, je vous laisse les... Je vous laisse les cinématiques tranquilles, hein, parce que, bien entendu, les cinématiques sont très belles. Le problème du jeu, ça va être sa VF. C'est un peu comme tout ce que je fais, en fait. C'est moi, l'incroyable homme ressort ! Voilà. Donc, pour vous faire entendre à peu près... ... ... Donc, voilà. Oui, c'est effectivement très dur. Il y a beaucoup de cinématiques. Donc, effectivement, ça va être assez dur de parler par-dessus, sachant que... Voilà. Donc, moi, il y a un point faible que je trouve à ce jeu, c'est sa VF, parce que la VF n'est franchement pas excellente. Il y a quelques bonnes répliques qui restent dans l'ambiance du jeu et même du comics, parce que le comics est très... très cynique, très bête, très enfantin, en réalité. Le problème, ça va être... Ben, justement, ça va être ces voix qui sont énervantes. Écoutez-moi ça. Ah ! Tu m'as fait peur ! T'as recousu mon trou ? Euh... Enfin, mon costume ? Il y a un crétin qui sème la panique pas loin d'ici. Je dois y aller. Voilà, donc, vous avez pu entendre l'horreur qu'est la version française. Euh... Bon, je ne sais pas exactement si la version américaine est pire ou est beaucoup mieux. Moi, je pencherais pour le mieux, bien entendu. Je suis un gros puriste. Dégage de la mort ! Vous tous ! Dégagez tous de la ! Je ne savais pas que tu t'appelais, Herman. Oh non, c'est toi ! Eh, mais j'ai l'impression qu'on est voisins, Herman. Voilà, donc, la première phase du jeu est, en fait, un gros tutoriel qui est... Je te tuerai ! Qui est... Ben, assez simple, en fait. Vous voyez qu'on peut prendre des coups, c'est pas très très grave. Ce sacré Herman ! Toujours prévisible ! A bientôt, vieux copains ! Donc voilà, le jeu est sorti en 2004, si je ne me trompe pas. T'as un chien ! Elle est bonne, celle-là ! Je vous envie, les gars. Votre vie a l'air tellement ordinaire ! Je suis sérieux, tant mieux pour vous ! Mais on laisse la petite dame tranquille maintenant, allez ! Voilà, donc comme je le disais, le jeu est sorti en 2004. bon, c'est pas le meilleur jeu du monde, mais il se laisse jouer. Donc, le système de combat est très simple, tant qu'à dire. Toute la première partie est en fait un énorme didacticiel. Donc voilà, c'est un énorme didacticiel, donc ça vous apprend vraiment à jouer au jeu. Voilà, vous voyez que par exemple, j'ai battu une série d'ennemis et j'ai droit à une... J'ai droit à ce qu'on me dise « Ah, c'est cool, t'as battu des ennemis, bah maintenant, on va au point vert. » Ah, donc, c'est très bête. Le jeu est open world, quand même. Il est très bien foutu. Là, je vais vous montrer quelque chose, on va arriver au niveau des courses, on va regarder ça tout de suite. « Hé, ça va, petit sœur ? » « Tiens donc, le célèbre Johnny Storm des 4 Fantastiques. Qu'est-ce que tu fabriques dans le Queens ? » « Quoi, j'ai pas le droit d'être là ? » « Moi, c'est normal que je sois là, mais toi, tu vas sauver le monde. » « Ah, j'ai une meilleure idée. Une course autour du Queens. T'es d'attaque ? » « Quoi ? Tu penses me battre juste parce que tu as le pouvoir de voler dans une traînée de feu ? » « C'est ce que je dis. Faut te parler en quelle langue ? » « Alors, je n'ai qu'une chose à dire. C'est parti. » Voilà, donc comme je le disais, le jeu reprend bien entendu. « Allez, partez ! » L'histoire des comics et non pas de cette daube qui est appelée Spider-Man 3. Je sais que je vais me faire détester par beaucoup de gens, mais effectivement, ce film est une merde pas possible. mais bon, on ne leur en voudra pas. Il fallait faire de l'argent. Donc, bien entendu, ils ont pris le personnage le plus charismatique, autrement dit Venom, et l'ont transformé en une espèce de grosse bouse intergalactique. et c'est quand même assez triste. Bref, cette course est vraiment facile. Voilà, on enchaîne un petit peu. On enchaîne un petit peu les mouvements. Voilà, ce n'est pas très très dur. Ça ne monte pas, ça ne descend pas trop. Il faut juste aller un tout petit peu plus vite que... Il faut juste aller un tout petit peu plus vite que notre concurrent. notre adversaire. Voilà, que Johnny Storm. Il faut aller plus vite que Johnny Storm. Voilà, ça c'est fait. Bon, le jeu n'est pas spécialement difficile. Je l'ai mis en facile en plus parce que, voilà, faire des vidéos comme ça sur un jeu difficile, ce n'est pas spécialement cool. Donc voilà, j'ai mis en facile. Le jeu tourne bien. Vous voyez, vous, vous n'en avez peut-être pas conscience. Vous ne devez pas le voir sur votre écran vu que je n'aurais sûrement pas encodé ça comme ça. Mais le jeu tourne en 720p. Ce qui est quand même très très bien. C'est très fluide. C'est très beau. Même avec Fraps pour les gens qui font des vidéos comme moi, ils se rendront compte à quel point Fraps fait laguer les jeux. Et pourtant, le jeu tourne magnifique. Voilà, donc j'ai gagné la course. Je gagne bien sûr les tricks de course et, enfin les tricks de course, les missions course, voilà. Et la vitesse de balancement niveau 2. Et je récupère bien entendu un bonus secret. Donc des bonus, il y en a un peu partout. voilà, il y a des bonus secrets. Il y a des couvertures. Et il y a, alors attendez, il faut que je le retrouve. Ah, tiens, un délit. Ça c'est cool ça, les délits. Je vais vous montrer les délits parce que les délits c'est drôle. C'est toujours drôle à montrer les petits ou les gros délits. C'est toujours toujours bien fun. Voilà, il y a une bataille de gang cette fois. Donc il y en a un qui est déjà à terre. Voilà, il est neutralisé. Là, et deux, trois en moins. Hop, voilà, les combos sont assez assez simples à réaliser. Il suffit de spammer les touches. Et voilà, mon combo préféré. Voilà, ça c'est fait. Donc, on me dit qu'il y a un nouveau chapitre disponible. C'est cool. Je récupère un peu de vie quand même. Et je retourne chercher mon nouveau chapitre. Parce que le jeu va se découper en fait en chapitres et va être très bien ficelé vu qu'on va alterner entre entre en fait les scènes avec Spider-Man et les scènes avec un autre personnage que vous verrez juste après. Je vais essayer de vous montrer son chapitre à lui avant la... Enfin, son didacticiel à lui en fait avant le... avant la fin de la vidéo parce que ce serait quand même bête de vous montrer que la partie de Spider-Man alors que l'autre personnage est bien entendu bien plus imposant et bien plus génial. Et voilà. Les bonus de lieu que je ne vous avais pas montré vu que je n'en avais pas trouvé. C'est tout. Donc c'est tout ce qui concerne le jeu. Il n'y a pas énormément de choses. Voilà. Il y a quelques bonus. Il y a ces trois types de bonus en réalité. Il n'y en a pas plus. On a encore un délit. Alors le truc c'est d'aller... Enfin, ce n'est pas forcément des délits. Ça peut être des gens qui tombent. Ça peut être... Voilà. Encore. Donc tout ça c'est ajouté en fait à une sorte d'objectif. Voilà. Vous avez des objectifs à remplir pour arriver à certains... Pour arriver à certains... Comment ? Certaines missions. Voilà. Les missions se font qu'en atteignant certains objectifs. Et bon. Vous avez un menu objectif. On ne va pas s'en servir parce qu'on va un peu on va un peu roxer le jeu. Donc voilà. J'essaierai cette fois-ci j'essaierai de vous faire un let's play complet arrivé à la fin du jeu. Ce serait cool parce que voilà DMC a été commencé n'a jamais été fini ne sera jamais fini parce que je l'ai déjà supprimé. Pas que le jeu soit mauvais mais le potentiel de rejouabilité est nul. Donc forcément quand on en arrive là c'est que c'est qu'on a rien à faire. Moi j'aurais voulu vous montrer un DMC tous les j'aurais voulu vous montrer toutes les âmes cachées j'aurais voulu vous montrer tous les bonus qu'on peut trouver mais Ah donc comme d'habitude je laisse les cinématiques passer Je ne sais pas ce qui s'est passé Je ne sais pas combien de jours ont passé Je ne sais même pas comment je suis resté en vie Enfin dans le jeudi en vie Tentacle Porn Venom c'est un peu notre monstre notre monstre à tentacules fait un gros bisou à notre cher Kerelle qui adore les tentacules Voilà et Venom on ne va pas se gêner avec lui on va absorber les ennemis c'est beaucoup plus rapide que de les frapper Voilà là on va nous apprendre comment absorber les gens ce qui est très bête parce que je sais déjà le faire et on va régénérer sa vie avec ce petit garçon C'est absolument ignoble Et bien sûr ce passage Ce passage qui est très mal foutu parce que on a beau avoir absorbé le petit garçon on ne nous dit pas où aller Donc vous voyez la puissance de Venom lui il n'a pas besoin de filer de Voilà il n'a pas besoin de filer de coup de toile une fois qu'il a fini son bordel Voilà vous voyez comment j'écrase les ennemis d'un coup de pat C'est parce que je suis trop fort en réalité Voilà je vais tous les détruire on n'a pas trop le choix en même temps Donc je leur donne des coups de tentacule et on va arriver au premier boss Wow Nooo Quel bazar Oh non je ne vous referai pas le MANGER Parce que je ne suis pas comme ça Et bien entendu On affronte Logan Wolverine C'est notre premier boss C'est un peu le boss le plus chiant Je vais presque dire le plus chiant du jeu Avec Venom Parce qu'on ne peut pas l'absorber Voilà si je l'absorbe je me fais blesser Donc en fait je vais en profiter Pour absorber Des gens qui sont un peu là Qui étaient là pour boire Donc l'alcool dans leur sang Leur taux d'alcool me permet De récupérer de la vie Bien entendu Et on va essayer de lui défoncer Sa race Parce que je n'ai pas que ça à faire Donc je vais lui filer des coups de tentacule Je sais qu'il aime ça le gros cochon Et donc voilà On avance Je m'en prends plein la gueule Ça ne s'est pas passé du tout comme ça On répète Mais c'est pas grave On est bien obligé De faire quelque chose Voilà donc on avance un petit peu On frappe On tape On l'explose Et ça va être vite torché quand même Donc le jeu est quand même assez beau Vous pouvez le voir Enfin quand je dis assez beau C'est un euphémisme Parce qu'il est en réalité très beau Voilà Cette petite scène De spammage de boutons Pour normalement spammer Clic gauche et clic droit Mais quand on a comme moi Une manette Vu que le jeu se joue mieux à la manette Et ben On rocke ça à la manette On a juste appuyé sur deux touches Les deux touches qu'on a assignées Au lance-étoile de Spider-Man Ou alors A l'avallage Et au saut de Venom Et on enchaîne On enchaîne les coups rapidement Alors je me fais quand même Bien poudrer ma gueule J'aimerais bien qu'il arrête J'ai pas que ça à faire Voilà On va le finir à la tentacule Comme tout bon porno Qui se respecte Et on repasse bien entendu A Spider-Man Donc là on me dit D'aller voir mon écran d'objectif Donc c'est ce que je vais aller faire On va vous montrer l'écran d'objectif Voilà Donc on me dit que pour avancer Pour avancer Il faut que j'ai une médaille de course Donc on va faire une petite course rapide Je sais pas ce que vous en pensez On va aller faire Et ben tiens regardez Il y a une course juste ici Oh mon dieu Comme c'était pas du tout à prévoir On va se faire ça très rapidement Donc je vais essayer Pendant toutes mes Pendant toutes les courses D'avoir au moins une médaille d'or Ce qui ne va pas forcément être facile Mais c'est réalisable Parce que le jeu est quand même assez simple Bon là on est encore dans les courses faciles Donc ça ne devrait pas trop être dur Voilà Donc comme je vous le disais Le jeu est bien plus simple à la manette Au clavier vous risquez de galérer un peu Et la médaille d'or bien entendu Parce que je rocks Et alors on nous propose toujours De refaire cette course Euh non Voilà Donc maintenant que j'ai fait cette course Donc je vous l'ai montré Et on me dit que j'ai un nouvel objectif Et donc on va aller voir ça tout de suite Ça va être la dernière partie du tutoriel Ça va être les zones de combat Et une fois qu'on aura fait ces zones de combat Et bien on va se quitter les enfants Parce que oui déjà le temps avance On ne s'en rend pas compte Je sais je suis tellement fort Que je vous donne envie de rester scotché devant votre écran Toute la journée A me regarder jouer Mais malheureusement non ce n'est pas possible Donc voilà Au niveau déplacement comme vous voyez Il y a deux types de déplacement Il y a la toile normale Et il y a le lance-étoile Qui permet de poutrer sa race A tout en fait Vraiment vous pouvez Si vous n'avez pas forcément d'immeuble Et bien vous utilisez un lance-étoile Et c'est réglé Voilà donc encore une fois Les ennemis très faciles Très rapides Même si bien entendu ce n'est que le début Certaines parties risquent de me donner du fil à retordre Mais c'est pas grave On va rockser quand même Et je vais essayer au maximum De vous trouver tous les bonus Dans ces vidéos bien entendu Peut-être faire un 100% du jeu Qui sait J'y arriverai peut-être un jour Je n'ai jamais essayé Je n'ai jamais réussi non plus Mais qui sait Peut-être qu'avec vous J'arriverai à faire quelque chose De pas trop mal Voilà donc les attaques aériennes Bien entendu on a les attaques Depuis les murs Il suffit de se diriger vers un mur Et de donner un coup Et on est redirigé vers la cible la plus proche Et donc voilà On avance On avance On avance On papote On fait les cons un petit peu Parce qu'il n'y a pas grand chose à faire Quand Quand speed ou chou avance Et on arrive à la fin déjà De cette zone de combat Et donc bientôt de cette vidéo Donc vous voyez que j'y vais En technique Technique barbare Je prends des dégâts Mais c'est pas grave Donc je vais quand même Restreindre Tous ces petits salauds Parce que J'ai pas que ça à faire Regardez le dernier On va l'avoir avec mon combo préféré Boumf Sous les jambes Voilà Donc maintenant Vous pouvez voir Que j'ai déverrouillé Les sessions de combat Que j'ai déverrouillé Un peu plus de vie Pour Spiderman Et pour Venom Bien entendu Même si ce n'est pas dit Et que j'ai Que j'ai eu Bah que j'ai poutré ma race Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va se quitter là Et on va se retrouver D'ici à peu près Allez on se dit Une petite semaine Les enfants Pour la suite de Ultimate Spiderman Et bah à plus tard Sous-titres par Jérémy Diaz